Jean-Bretaine, Jonathan Bacardi, on a parlé de Marseille, on a parlé de Lyon, évoquons maintenant la défaite niçoise. Bon, c'était compliqué, on le savait. Il y a quand même eu deux barres de balle au télé en début de match, avec un peu plus de barracas, peut-être ça aurait pu tourner. Et puis, beaucoup d'absents en défense pour commencer. Il faisait moins 9 au coup d'envoi. C'est compliqué. — Non mais déjà vu le contexte... — C'est bien ce qu'ils ont fait déjà. — Non, 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 c'est pas bien, non. — Ah, il y a deux matchs, hein ? — Non, le match allé, écoute, ils peuvent se les bouffer tous les jours. — Non, non, tu parles du match-là de ce soir. — Ah non, mais quand tu mènes 2-0 à l'allée, de toute façon, la qualif, elle se joue au match allé, parce que faire un exploit dans ce contexte-là, c'est pas facile, tu sais, sur un terrain qui est difficile, à moins 9 degrés, où forcément, les Russes, ils ont un avantage, parce qu'ils sont habitués plus ou moins à jouer avec ces températures-là. L'état du terrain, c'est vraiment pas facile. Et le contexte, il est particulier en Russie, tu sais, à cette période-là, franchement, je l'ai vécu. C'est dur de réaliser des gros matchs. Et même avec tout ça, ils ont eu encore des opportunités en début de match, comme tu dis, les deux barres de Balotelli, la frappe. Alors le gardien, c'est surprenant, parce qu'il bouge même pas, il esquisse rien, il pensait que le ballon... — Oui, bizarre, en plus, il est très grand, ce gardien. — Oui, puis le ballon rebondit, il reste comme ça, il regarde le coup franc. Voilà, c'est dur, mais c'est pas un manque d'expérience. Je pense que, par moment, au match allé, c'est un manque de niveau. — Mais ils ont eu de la naïveté au match allé, rappelle-toi. — Avec le pénalty donné par... — Ce match-là, c'est à l'image de ce qu'est Nice cette saison. C'est quand on l'a dit dans les trois points, c'est une équipe qui est agréable à avoir joué, qui produit toujours quelque chose. Il y a quand même des belles phases de jeu, mais c'est dans les deux surfaces, aux deux extrémités du terrain, tu peux pas te permettre de manquer de lucidité et d'instinct de tueur. Si t'es plus tueur, tu rentres à la pause, là, tu mènes au moins un zéro. Le but de Dante, si t'es plus tueur derrière, tu le concèdes pas. Enfin, le but que Dante concède. — Je pense que... — D'accord. — Oui, oui, non, non, mais après, il y a les limites de certains. Moi, je suis déçu, encore une fois, par la saison de Céry. Céry, l'année dernière, il a tellement régalé que je me dis que ces matchs-là, il doit aider son équipe à être encore plus performant. Alors sur le match allé ou sur le match retour, c'est pareil. Mais je trouve qu'il a pas réussi à passer. On parlait quand même d'un joueur qui pouvait signer à Barcelone, au Paris Saint-Germain. C'est sûr qu'à la déception, il est resté et tout ça, mais il se doit de montrer autre chose. Du moins de montrer qu'il est au-dessus des autres milieux de terrain, ce qui est pas le cas aujourd'hui. Il est même en dessous. — Ils avaient quand même beaucoup de blessés derrière, je pense là. Quatre absents, il y a eu mes sous que j'allais. Marlon, il a dû quand même un petit peu bricoler aussi, donc c'est peut-être pas le plus facile, quoi. — Parlons de Malcom, si vous le voulez bien. Je vous raconte l'histoire. Malcom, donc, est suspendu par la Ligue suite au rapport complémentaire de l'arbitre qui était exactement le même que celui de Mariano. C'était le même arbitre, M. Le Texier. Donc, même rapport, zéro sanction pour Mariano, deux matchs en Malcom. Bordeaux foudra, je fais appel, et là, bam, un match en plus ! Et du coup, Malcom ne sera pas là contre Monaco, en plus du match qui manquera face à Nice. Donc, voilà. Alors, est-ce que... — Ils vont refaire appel, non ? Ils peuvent. — Non, mais est-ce que c'est vraiment n'importe quoi à cette affaire ? Est-ce que vous comprenez ? Bon, moi, j'estime que si tu dis... On l'a déjà dit, mais si tu sanctionnes pas Mariano, tu sanctionnes pas Malcom. Ou alors... — Déjà, c'est la première incroyance. — Alors, on me dit, ouais, mais c'est pas pareil, hein, hein ! Sauf que, bon, déjà, qu'est-ce que tu viens de mêler, les simulations ? — Déjà, moi, je tenais de ce discours-là, c'est vrai. Et ça m'avait évalu quelques insultes sur les réseaux sociaux des supporters bordelais. Alors que pas du tout, tu vois. Moi, je suis pas contre Malcom. J'adore ce joueur. — Ah, si tu le détestes, tu nous l'as dit pendant la pause, arrête. — Non, j'adore se jouer à tout ça. C'est vrai que la simulation, elle est grotesque. — Elle est grotesque. — Et ça fait partie du jeu, ça fait partie du football. Et c'est vrai qu'en réfléchissant... — Par exemple, c'est faux de dire qu'il y a zéro contact, parce qu'il est quand même touché au visage par Morel. C'est pour ça qu'il amplifie, en fait, un truc. — Oui, oui, il amplifie au niveau des jambes. — C'est pas une simulation, c'est une amplification. — Non, au niveau des jambes, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que le contact... — Il suramplifie ! — Le contact au visage... — Ça lui a coupé les jambes. — Pour rien, t'es obligé de laisser traîner tes jambes, du moins de faire un vol plein. Non, mais c'est grotesque. Et c'est vrai que moi, je reviens sur ce que j'avais dit il y a une semaine, il me semble. Si on commence à sanctionner ça... Franchement, j'ai réfléchi. Des fois, ça m'arrive de dire des conneries, pas souvent. Mais là, je pense que j'avais dit une belle connerie. Peut-être pour être en contradiction avec Daniel ce soir-là. Mais je trouve que c'est grotesque. Et encore plus où c'est grotesque, c'est que le rapport de l'arbitre, c'est le même... — Je pense qu'il a copié-collé, il a fait juste un commentaire. C'est dingue, c'est dingue. — C'est le même arbitre, le même avec Mariano. Tu vas sanctionner Mariano, rien. Malcom, deux matchs. Et en plus de ça, pour être encore plus ridicule, les Bordelais sont pas contents. Donc ils vont, ils disent... Attends, reprenez bonne conscience. — Ça aussi, c'est dingue. — Et donnez-nous au moins... Vous annulez les deux matchs. — Non, mais avec la commission de discipline, t'as l'impression qu'à chaque fois où tu fais appel, tu prends plus. Donc en fait, ça sert à quoi se mettre, cette procédure d'appel ? — Pas forcément. — Non, mais récemment... — Là, franchement, là, il faut faire une pétition. Trois matchs. — Non, c'est beau. C'est deux fermes. — Je précise quand même. C'est deux fermes. Deux fermes et un exercice. — Oui, mais bon, ils veulent l'avoir. Le sursis, c'est 10 matchs sans prendre un carton jaune. Arrêtez. Il va l'avoir, le sursis. — Je précise quand même que la commission d'appel ne dépend pas de la Ligue, mais de la FEDE. Donc tu retrouves pas les mêmes personnes. Voilà. Donc la FEDE, c'est la célèbre armoire à Dijot, de l'after. — C'est une imbécilerie. — La FEDE. — Armoire à Dijot. — Alors la Ligue, connerie. La FEDE, connerie d'autant plus. Comme ça, les deux sont bien. Ils sont sur la même longueur d'onde. Mais non, mais franchement... Mais de toute façon, ça, c'est le bal. Et encore une fois, on en revient. On en parlait des supporters hier. C'est le monde des faux culs. Voilà. Tu vois, ils font appel. Eh bien, nous, on va leur mettre un match de plus. Et puis les fumigènes. Eh bien, on va faire des matchs à la tribune de Marseille. — C'est juste bête et méchant et ça manque de psychologie. — Ah, mais par contre, attends, dans deux matchs... Non, ils avaient deux matchs de suspension en... Deux matchs en sursis. Ah non, on va pas mettre le deuxième, parce que c'est PSG... Marseille-Lyon. À Marseille-Lyon, à 21h sur Cana, il va y avoir du monde. Vaut mieux quelques fumigènes. — C'est quand même plus sympa qu'un tribune vide. — Attendez, arrêtez. Arrêtez. — Et ça m'a aimé, de toute manière... La commission de discipline, j'ai jamais trouvé qu'elle avait une décision... — Alors attention, parce que la commission de discipline, c'est quand même basé sur des barèmes très précis. Il y a des jurisprudences. On fait pas les sanctions à la gueule du client. Là, je ne sais pas pourquoi ils ont rajouté un match. — C'est pas la gueule du client, ça, Gilbert ? — Non, attends, attends. En fait, il faut quand même être mesuré sur la commission de discipline. Une nouvelle fois, il y a des barèmes et tout. Sauf que là, ils se sont saisis d'un truc dont ils se saisissaient jamais, les simulations. Donc c'est là, du coup, ils sont un peu paumés, les mecs. — Donc ils n'ont pas de jurisprudence. — Ils se retrouvent dans un espèce de vide, là, et ils ont fait, effectivement, comme le dit Jérôme, à mon sens, une erreur. — La connerie, c'est que tu l'as dit, c'est que c'est copié-collé. C'est le même rapport que celui de Mariano. L'extension, c'est différent. Donc à partir de là, c'est quand même... Mariano, ça aurait dû faire jurisprudence. — C'est trois matchs. Quasiment trois matchs. Trois matchs pour une simulation. Mais putain, mais on va où ? Et quand l'autre, il te met un coup de pied dans la bouche, il prend trois matchs aussi ? — Non, mais surtout maintenant... — C'est la même sanction. — Il faut être super attentif à la moindre simulation. Et quand tu auras simulation dans le rond central, qu'est-ce qu'on fait ? — Et c'est ce qu'on disait pendant le match avec Jean-Michel. C'est vrai qu'un coup franc à 30 mètres du but, qui peut être décisif, tu tiens un coup franc, tu marques ou tu fais marquer... — Tu fais une passe en profondeur. — Le mec a simulé ça, par contre, ça passe inaperçu. — Messieurs, il nous attend. Il est là tous les jeudis soirs. Car il est bien sûr l'homme qui voit tous les matchs. Il a même regardé en direct 3 Dijon 00 mardi. — Mais on était deux, moi aussi. — Rien que pour ça, il mérite d'être dans l'after ce soir. C'est Corentin, c'est parti. — Salut Corentin. — Bonsoir Gilbert, bonsoir Jérôme, bonsoir Jean-Naton. — Salut Corentin. — Je rappelle que tu es là pour nous parler Coupe du Monde et non pas de 3 Dijon, puisque la Coupe du Monde, c'est quand même un peu plus intéressant. Excuse-nous Corentin. Et je rappelle que, bien sûr, dans le cadre de la Tournée Mondiale du Trophée, organisée par la FIFA et par Coca-Cola, eh bien cette Coupe du Monde sera en France le 20 et le 21 mars. Le 20 mars à Paris, avec Tim Dugas, qui aura la Coupe du Monde, le trophée, sur sa table. On vous dira tous les détails dans quelques jours. Et le 21 à Reims, avec Vincent Boscato, qui n'a pas le droit de toucher la Coupe du Monde, mais qui sera quand même à Reims avec les champions du monde. Par contre, je ne sais pas si le staff peut la toucher. Henri-Émile, par exemple. Ben oui. Il peut ? Ben oui. Bon, d'accord. Moi, j'ai eu une dérogation parce qu'ils m'ont dit avec ton pied gauche, tu peux la toucher. Mais pas avec les mains, juste avec le pied gauche. Parce que je méritais d'être champion du monde avec ton pied gauche. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, puisque le trophée est actuellement en Afrique, actuellement le trophée se balade entre, aujourd'hui ils sont au Soudan, ils vont en Éthiopie après-demain, au Kenya, Mozambique, l'Afrique du Sud. Eh bien, ils sont bientôt au Sénégal, le 11 mars. Et du coup, tu as choisi de nous parler du Sénégal, Corentin, ce soir. Oui, j'ai décidé de faire cet instant Corentin en deux temps. Tout d'abord, vous parlez d'un petit joueur qui n'a que trois sélections au Sénégal mais qui est arrière-gauche en Ligue 1 au Stade Malherbe de Caen qui s'appelle Adam M. Benguet. Donc, pour contextualiser un peu, c'est 24 ans, Orlando de 2012 à 2014, après il a fait John Barth 2014-2017 et puis l'arrivée cet été à Malherbe. Sur la première partie de saison, 14 matchs. Donc, très bonne première partie de saison. Avec Haït Benassir, comme je vous en ai parlé la dernière fois, c'est les deux meilleurs recrues du Stade Malherbe. Donc, il fait une très bonne première partie de saison, notamment contre les concurrents directs où il a fait des matchs solides, que ce soit la victoire face à Dijon, celle face à Troyes, face à Amiens ou face à Metz. Et ça avait été le meilleur qu'année au Parc des Princes, fin décembre. Donc, ça avait été... Sur son côté gauche, il avait tenu à peu près Mbappé. Il avait fait le match avec Meunier. Donc, c'était plutôt une satisfaction du recrutement du Stade Malherbe. Donc, avec le Sénégal, c'est trois sélections depuis mars. Donc, il a été appelé par Allioucissé. Il a joué notamment le Nigeria à la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un latéral assez offensif, qui est aussi solide dans les duels, mais qui a une bonne qualité de centre, qui dédouble bien avec ses attaquants. Je vais te dire... Je me suis rencardé auprès de confrères sénégalais aujourd'hui. Ils mettent Mbengue dans le 11 types de la Coupe du Monde. D'accord. D'accord. Moi, je ne sais pas s'il sera dans le 11 types de la Coupe du Monde, mais par contre, je sais que... Évidemment, en lien, on enlève les quatre premiers. En dehors des quatre premiers, si on fait le concours des arrières-gauches, il n'est pas loin. Bon, le problème, c'est que là, depuis début 2018, il est blessé. Donc... Ça, c'est un gros problème. Tu sais quand il va revenir ? Là, il est en phase de reprise, donc je pense que ça va être un peu court contre Dijon. Mais il faut absolument qu'il revienne, parce que moi, Jérôme, je ne sais pas si tu as vu le campagne le samedi, mais j'étais au stade, moi. Et arrière-gauche, c'était Durel Avounou, et ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a tellement pas fait que Patrice Garand a dû faire passer Gilbert arrière-gauche pour mettre Romain Geneport arrière-droit. T'as raison, t'as raison, parce que j'étais dans mon canapé, j'avais remis le short et le maillot, j'étais prêt à rentrer. — Tiens, juste là, parle-nous du Sénégal un peu plus globalement maintenant, parce qu'on voit la compo, là. T'as quand même une ligne d'attaque, Sadio Mane, Dias Rassako, Mbanyang. C'est pas mal. — Oui, exactement. Et puis après, derrière, t'as des gars comme Idrissa Gueye, Yususa Bali, Cheikh Endoy, donc ça peut faire une petite fature. La poule, c'est la poule H, avec la Pologne, le Japon, la Colombie. Il y a une carte à jouer, alors c'est pas fait, mais il y a une carte à jouer pour essayer de se mettre dans les deux. — C'est compliqué, hein. — Oui, compliqué, mais il y a une carte à jouer. C'est compliqué, mais pas un peu. — Pologne, Colombie... — Je pense qu'Orentin, où t'as raison, c'est que c'est l'équipe africaine, peut-être avec l'Égypte, il me semble, qui a les poules où tu peux te dire tiens, ils peuvent passer. Vraiment, parce que les autres équipes africaines... — Moi, je trouve qu'on... — Le Maroc, ils ont le Portugal. — On sous-estime cette poule-là, parce que la Pologne, c'est quand même fort, la Colombie, c'est fort, et le Japon, c'est pas mauvais. C'est quand même assez compact. — Non, mais... — Le Japon, attention. Le Japon, ils sont très inquiets parce qu'ils ont aucun joueur titulaire dans leur... Ils jouent tous en Europe, et ils sont tous sur le bord, les mecs. — Et Rocky Sakai. — Puis je t'annonce, un mois de préparation avec Vahid juste avant, mais ils vont arriver, ils vont être démontés. — Les Japonais, les frères, là. — Ouais, Corentin, dernier mot sur le Sénégal, vas-y. — Pour finir sur la poule, Jonathan, ce que disait Jérôme, il a pas dit que le Sénégal allait se qualifier, mais il y a de la place. Quand t'arrives à la Coupe du monde avec Japon, Pologne, Colombie, c'est pas fait, mais il y a la place que tu sois dans les deux. Donc ça, c'est avoir cet été. Mais c'est vrai que, comme disait Jérôme aussi, avec l'Égypte qui est dans le groupe A, avec notamment la Russie et l'Arabie Saoudite... — Là, c'est beaucoup plus abordable, la poule de l'Égypte. — Le Sénégal a une poule assez abordable, même si c'est pas fait. Voilà. — Merci Corentin. — Merci Gilbert, merci Jérôme, tes parents étaient fans de Corentin Martins ou rien à voir ? — Non, non, rien à voir. Non, non, mon père est super fan de Malherbe, il est canné, mais non, non, rien à voir avec Corentin Martins. — D'accord. Ben embrasse ton père, alors. — Corentin Martins, une légende du Racing Club de Strasbourg. — Oui, c'est pour ça que je dis ça. — Merci Corentin. — C'était l'Instinct Corentin dans l'Afterfoot avec Coca-Cola. — Messieurs, c'est fini pour ce soir. Demain, la Ligue 1 est de retour avec Strasbourg-Montpellier. Voilà tout ce que j'ai à dire. Je vous dis donc à demain soir dans la fleur avec un Dimitri Liénard de ouf, comme d'habitude. — Il a reçu mes chaussures ? — Ah ouais, mais il n'ose pas les mettre, il ne veut pas les annuler. — Vous avez vu la photo de propyl de Baho-Kenn ? — Bien sûr, il y avait des marques qui se soumettent dans Baho-Kenn. C'est fini. À demain dans la fleur bonne nuit à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 Sous-titrage ST' 501